Et puis dans ce journal, nous revenons sur cette cérémonie de clôture de la deuxième session ordinaire du Conseil économique et social. Une cérémonie de clôture présidée par Paul Biogimba, le président de cette institution, lequel a édifié l'assistance sur les notions de démocratie et de gouvernance participative et sur le concept de citoyenneté. Le compte rendu avec Frédéric Aloguesessa et Idriss Mongala. ... pour la tenue d'une deuxième session ordinaire de l'année au Conseil économique et social, il faut dire sans risque d'exagération que les conseillers membres ont réellement travaillé de manière acceptable. Les trois thèmes retenus pour cette session ont tous été traités de l'avis du président de l'institution, Paul Biogimba, qui a dirigé les travaux de maître au-delà de la barre qu'il imaginait. L'objectif fixé a été atteint naturellement avec la conviction de mieux faire, en particulier quand on dispose de plus en plus de temps et plus de ressources, notamment humaines, matérielles et logistiques. Quoi qu'il en soit, le Gabon possède, après la dite session, des contributions suffisamment fouillées, articulées, documentées dans l'un ou l'autre des thèmes étudiés. En particulier la protection sociale, l'Afrique atlantique, la promotion et la mise en œuvre d'une gouvernance participative au Gabon, dont l'attention du président du CES a été portée de manière forte sur certaines aspérités. Il convient, Excellences, Mesdames et Messieurs, en tout premier lieu, d'institutionnaliser la gouvernance participative en donnant aux structures déjà prévues par les lois de la République et en vigueur, les moyens d'exercer leurs prérogatives. Il en a ainsi les conseils locaux, mairies et conseils départementaux, des comités consultatifs provinciaux et départementaux prévus dans la loi qui organise la République gabonaise, la loi numéro 14-96 du 15 avril 1996. Il en est également ainsi du Conseil économique et social de notre institution, pour ne citer que ceci. La gouvernance participative est en effet fondée sur des principes de proximité, de consultation, d'implication et d'évaluation. Elle ne saurait laisser quiconque indifférent au regard du système de valeurs qu'elle gêne et qui incline pour une autre manière de gérer la chose publique. La démocratie participative et la gouvernance participative qui en découle offrent alors une opportunité inédite pour notre pays de Gabon, en ceci qu'elle est de nature à contribuer à l'élaboration d'une compréhension commune des problématiques des politiques publiques, des connaissances et des compétences des citoyens ou groupes de citoyens. De fait, l'approche participative se révèle être un puissant mécanisme de construction de la notion de citoyenneté. En effet, la citoyenneté ne peut émerger que dans un contexte de consensus démocratique plus profond où l'unité dans la diversité tient lieu de normes fondamentales. L'adhésion librement consentie à une telle approche n'exposerait aucunement notre pays à se départir des institutions et mécanismes de la gouvernance représentative. Bien le contraire. Il s'agit là des avis et recommandations exploitables à bref délai et surtout d'éléments additionnels et positifs dans la conduite des politiques en vue du développement durablement soutenu et profitable du pays. Aux uns et aux autres venus prendre part à cette cérémonie de clôture, le président du Conseil économique et social a remercié cette marque d'attention renouvelée et chaleureuse. Les trois avis et recommandations conformes aux dispositions de la Constitution vont être transmises au président de la République, chef de l'État, au gouvernement et au Parlement. – Sous-titrage Société Radio-Canada